Musique 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 Bon me revoilà, petit bug Musique Musique Voilà, parfait. Vous n'avez rien loupé, j'ai appuyé sur Start et puis je n'ai pas bougé l'informe. J'ai juste récupéré, je ne sais pas si ça va se voir, mais j'ai récupéré la pièce ici. J'ai récupéré un cristal d'ombre, c'est ce que Midona recherche. Elle m'a pas dit à quoi ça servait, elle m'a dit qu'il me les fallait tous. Et qu'elle m'expliquerait à quoi ça servirait une fois que je les aurais tous. Oui, je vais sortir d'ici, je sais ce que je vais faire. J'ai aussi regardé. J'ai aussi regardé. Héro Néropsis Il reste en Hyrule encore bien des endroits étouffés par les ombres. Une fois sorti de ces bois, tu te trouveras à l'est de les terres protégés par l'esprit ordinaire. Là-bas, tu trouveras probablement ce que tu cherches à sauver. Cependant, sache que ces terres sont encore recouvertes par le noir nuage du monde des ombres le capiscule. Lorsque tu les trouveras, ton corps redeviendra lourd. Sois prêt à accepter ta condition d'animal. Va, ilu, sors de ces bois et dirige tes pas vers l'est. Il te faut trouver les terres d'ordi. Parfait, tu n'as plus besoin de les chercher maintenant, puisque tu sais où ils sont. Je suppose qu'évidemment, tu vas les sauver. Ne t'en fais pas, je te donnerai un coup de pouce quand tu seras en Lou si tu es seul. Bon, eh bien, il te faut maintenant trouver la prochaine frontière avec le crépuscule. Je t'aiderai à entrer quand on y sera. Oh, ah, 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 ah ah, ah 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 Qu'est-ce que ça me fait un peu d'attente en plus ? Au fait, tu es allé au temple, c'est pas mal hein ! Bon ces derniers temps, c'est vrai que c'est un peu truffé de monstres, de nos jours où qu'on arrive c'est partout la même galette. Voilà comme ça j'ai un et deux. D'abord je ne peux pas y aller. C'est bizarre quand même que je ne puisse pas appeler les tenants. On voit le château au loin, c'est super beau. On voit la frontière entre le monde de la lumière et le monde du crépuscule et c'est super le château. C'est ça qui a travaillé quand même. C'est ça qui a été mis en place. Il y a des vins qui se poursuit derrière. Je vais l'ignorer, on va pas le faire Il est vraiment juste derrière moi Je peux passer par là Est-ce que c'est bloqué ? Je vais pas dormir Je vais pas dormir Je vais pas dormir Je vais pas dormir Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons fait avec succès et présentation, maintenant voici votre lettre, lisez-la à votre loisier. Pour lire une lettre, ouvrez votre écran de quête en appuyant sur Start et choisissez les lettres. En faisant comme ça, vous pouvez lire votre courrier des yeux. Maintenant, moi je repars, à plus. Il y a une drôle de façon de s'exprimer, quand même, ce postier. Pour le courrier, faites confiance à moi, le postier. Quand vous avez reçu du courrier, pour vous, chez moi, je viens vous l'emporter très vite dans la plaine d'Hyrule. Alors ne vous en fuyez pas et attendez-vous à moi. Ah, c'était plus près que prévu. Tu sais ce que c'est, non ? Rappelle-toi ce qui s'est passé la première fois. Dès que tu seras entré là-dedans, tu continueras, pendant un moment, ton aventure en tant qu'animal. En tout cas, jusqu'à ce que tu récupères la lumière d'ordine, au moins. Va, dirige tes pas vers les terres, protégées par l'esprit d'ordine. Je le fais bien, l'esprit. Alors, je te fais un silent crépuscule ? C'est bien, gentil toutou. Allez, et à partir de maintenant, t'obéis bien. Oh, regarde, les nuages sombres du crépuscule sont aujourd'hui encore d'une beauté saisissante. Tu ne trouves pas ? En tout cas, moi, je suis plus allé ici. Et entre nous, tu es plus séduisant comme ça que dans ton costume désuet. Allez, allons-y. Et Donna nous trouve séduisant quand même. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez appris l'odeur des enfants. C'est pratique d'être un loup, non ? Allez, a fait une testance avec X, tu commences à découvrir l'animal qui est en toi. Oh, il y a un autre, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fond a disparu. Mais comment on va faire ? Tu ne peux plus traverser maintenant. Bon, tant pis, il va falloir chercher un moyen de passer. Et ouvre la carte du monde dans les menus. Le flèche jour indique où nous nous trouvons sur la carte. Et tu le savais déjà, ça. Ensuite, le symbole, le truc, il indique un vide est créé par une créature du Crébiscule. Nous appelons cela des portails, retiens bien ce nom. La forêt que nous avons passée tout à l'heure. Là, ça devrait être par ici. Tu as le pouvoir de t'emmener à un de ces portails ouverts. Alors lequel tu choisis ? Tu veux te téléporter à la forêt de Phyrolhane ? Oh, ça devrait avoir mis un pont là-bas. Alors, tu vois, on est arrivés. Vraiment, ce n'est pas si facile de sortir du Crébiscule. Alors un peu de reconnaissance, s'il te plaît. J'ai fait ma part du travail. A toi de faire la tienne. Trouve-moi un pont qui convienne et cherche bien. Il est juste là. Hum, c'est quoi ça ? Eh, mais ça m'a l'air d'être parfait. Et qu'est-ce que tu en penses ? On essaye ? Voilà, c'est bien. Sois brave et obéissant et tout ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada